Salut à tous et bienvenue pour ce petit vidéo test de Total War Warhammer. Bien qu'il abandonne ses bases historiques qui ont fait le succès de la série depuis le début, ce nouveau Total War n'en reste pas moins à un épisode au format classique, c'est-à-dire divisé en deux parties distinctes. Une première, plutôt typée wargame, durant laquelle on doit regruter ses armées et gérer la construction dans ses villes, et puis une seconde, comprenant des batailles à grande échelle et en temps réel. L'originalité vient donc du contexte fantastique qui se matérialise par la présence de quatre factions jouables, c'est-à-dire l'Empire humain, les contes vampires, les poids vertes regroupant orques et gobelins, et enfin les nains. Cela pourrait paraître bien léger, et il faut avouer que ça l'est tout de même un peu en comparaison de l'historique de la série, mais reconnaissons que chacune de ces factions a fait l'objet d'un soin tout particulier, et qu'elle se joue d'une façon vraiment très originale. L'Empire humain, dans un premier temps, est obligé de former une confédération, afin de rassembler diplomatiquement différents peuples au sein de sa faction, tandis que les vampires ont une grande faculté à manier la magie et peuvent s'en servir pour amener les morts à la vie. De leur côté, les nains sont très rancuniers et devront systématiquement se venger après une agression, tout en étant capables de creuser des souterrains, afin de surprendre les autres armées en se déplaçant sous terre. Enfin, les orques peuvent se déplacer également sous terre, mais sont en contrepartie contraints de se battre souvent, sans quoi leur jauge de combativité va diminuer et ils vont se mettre à s'entretuer. Bref, on a déjà droit là à une variété jamais vue dans son totaloir, qui ne tient pas nécessairement à des mécanismes ultra-novateurs, mais plutôt à une succession de petites idées qui rendent chaque faction vraiment unique et vraiment intéressante à jouer, favorisant ainsi la rejouabilité. Et ce n'est pas tout, puisque la gestion des seigneurs de guerre a fait également l'objet d'une attention toute particulière, conférant à chaque personnage un véritable inventaire, comprenant une armure, une arme, un talisman, un objet enchanté conférant différents bonus sur le champ de bataille, un objet arcanique qui permet de lancer des sorts, et jusqu'à une monture allant du cheval au dragon. Chacun dispose en prime d'un véritable arbre de compétences propres qui lui permet de débloquer de nouveaux bonus de compétences, mais aussi et surtout des sorts qui vont être utiles sur le champ de bataille. En effet, le lancement de sorts, qu'il soit destiné à affaiblir l'ennemi ou à booster un petit peu les compétences des alliés, fait désormais partie intégrante du gameplay et décuple les possibilités stratégiques. On note aussi l'apparition d'unités volantes qui offrent encore plus de flexibilité que la cavalerie, notamment sur les sièges où les murailles ne sont plus des obstacles infranchissables. On peut regretter l'absence d'intérêt stratégique des nouvelles cartes souterraines qui n'apportent finalement rien au gameplay ou encore l'absence d'évolution graphique, mais finalement ce Total War Warhammer parvient à améliorer par petites touches aussi bien le gameplay de la campagne que des batailles pour donner un titre globalement plus stratégique, mais aussi bien plus original qu'on serait tenté de le croire. Ce qui en fait tout simplement l'un des meilleurs épisodes de la série, et c'est pour cela qu'il a obtenu ce 17 sur 20.